Bonjour, je reconnais avoir un petit peu sous-estimé la difficulté de cet exercice et je vous fais une petite vidéo pour expliquer. L'idée est que vous refassiez cet exercice par vous-même après. Donc il s'agit de résoudre sinus de 5x plus 2 est égal à 0,473. Donc on sait qu'il y a deux valeurs qui vont correspondre. Si je mets 0,473 ici sur l'axe des ordonnées, alors j'ai bien deux angles. Un angle qui va m'être fourni par la machine tout de suite et un deuxième angle qui vaut, si je m'exprime en degrés, 180 degrés moins l'angle que j'aurais trouvé. Ce qui veut dire que ce que je trouve c'est bien 5x plus 2, pas directement x bien sûr, et j'obtiens 5x plus 2 égale arc sin ou sin moins 1 de 0,473, soit un angle de 28,229 degrés plus k fois 360. Maintenant, la difficulté est ici que le plus 2 est exprimé en radian, forcément, alors que le 28,229 est un angle exprimé en degrés. Donc il faudra d'abord traduire ce 28,229 en degrés, soit on divise par 180 et on multiplie par pi. J'obtiens un angle arrondi de 0,493 radian et le k fois 360 est traduit en k fois 2 pi. Si je m'arrête, ça c'est uniquement pour le premier angle, bien sûr. Si je m'arrête à cette valeur, je peux chercher à isoler x. Donc 5x est égal à 0,493 moins 2. Je garde la valeur qui est dans la machine. Je fais simplement réponse moins 2 ou la valeur moins 2. J'ai un moins 1,507, toujours plus k fois 2 pi. Et il s'agit maintenant de diviser par 5, soit x égale, et là aussi je divise directement par 5, donc j'obtiens 1, je vais revenir au bleu, moins 0,301 en valeur arrondie, plus k fois, bien entendu comme j'ai divisé par 5, il faut aussi diviser le 2 pi par 5. Donc plus k fois 2 pi sur 5. Voilà pour ma première valeur obtenue. Bien sûr, j'ai une deuxième valeur obtenue, c'est le deuxième angle, cet angle-ci, soit 5x plus 2, puisqu'on parle toujours de cet angle-là, est égal à 180 degrés moins arcsine, j'aurais pu faire 180 degrés, moins les 28,229 que j'ai trouvés tout à l'heure, soit 151,771 degrés, toujours à 360 degrés près, ou un certain nombre de fois 360 degrés près. Alors ce 151 degrés, il faut aussi le traduire en radian, donc divisé par 180 fois pi, ce qui me donne un 2,649 plus k fois 2 pi, pardon. Et donc je peux chercher à isoler x, j'obtiens 5x est égal à 0,649 plus k fois 2 pi, et en divisant par 5, j'ai une valeur arrondie à 0,130 plus k fois 2 pi sur 5. Je peux donc conclure avec un ensemble solution, dans lequel je regroupe ces deux valeurs, à savoir moins 0,301 plus k fois 2 pi sur 5, et la deuxième valeur, 0,130 plus k fois 2 pi sur 5. En fait, pour voir ensuite quel type de solution on a, on peut essayer de revenir au degré en reprenant moins 0,301, donc cette fois-ci, il faut diviser par pi, multiplier par 180 degrés, et dans ce cas-là, j'obtiens un angle qui vaut moins 17,246, et il nous faut également traduire 2 pi sur 5. Alors 2 pi, c'est 360, divisé par 5, c'est k fois 72 degrés, ce qui signifie sur le cercle trigonométrique que j'ai en définitive, pour cette première solution, 5 valeurs qui vont correspondre, je vais les mettre envers très très approximativement, moins 17 degrés, et puis ensuite, je rajoute 72 degrés à chaque fois, ce qui me donne un premier angle de 54 degrés, environ, et puis 126 degrés, disons que je suis par là, un angle de 198 degrés, je suis par là, et enfin un angle de environ 270 degrés, on est par ici, on est tout proche, si c'était précisément 270, je serais exactement à l'intersection en dessous. Donc voilà, 5 valeurs, ici, séparées à chaque fois par le même angle, bien sûr pas du tout précis sur mon dessin, mais de 72 degrés. Et en faisant pareil avec l'autre solution, j'ai un angle de 7,448, donc divisé par pi fois 180, plus k fois 2 pi sur 5, pareil, divisé par pi fois 180, j'obtiens à nouveau les 72 degrés, donc j'ai mon angle de 7,448, et puis je rajoute 72, donc un angle de 79, etc., ce qui me donne ensuite un angle de 151 degrés, puis un angle de 223 degrés, par là, et puis un angle de 295 degrés, donc pareil, les 5 solutions que j'ai notées ici, pas du tout précisément, sont à chaque fois également séparées par un angle au centre de 72 degrés. Voilà pour ces solutions. Bien entendu, en principe, on ne revient pas au degré, c'est uniquement pour se fixer les idées que j'ai fait cette deuxième partie ici. Alors bien sûr, on pourrait travailler directement en radiant avec la machine, donc mettre sa machine en mode radiant, Shift, Mode ou bien Setup, à voir sur votre machine comment ça fonctionne. Dans ce cas, nous obtenons directement la valeur 0,493 radian, plus K fois 2pi. Bien sûr, on cherche à ce moment-là à isoler X, on se rappelle qu'il y aurait une deuxième valeur tout à l'heure, on cherche à isoler X, pardon, donc il faut faire moins 2 partout, ce qui veut dire que vous gardez la réponse que vous aviez en mémoire, avec un moins 2, vous avez votre moins 1, 507, plus K fois 2pi, et maintenant, on divise par 5, pour obtenir le moins 0,301, plus K fois 2pi sur 5, qu'on a obtenu tout à l'heure. Et on cherche maintenant la deuxième solution, donc ou bien 5x plus 2, et on revient à la valeur de départ qu'on avait, donc sinus moins 1, de 0,473, et on va faire pi moins la valeur obtenue, pour obtenir le 2,649, qu'on avait obtenu directement avant, quand on a travaillé en degrés, pareil, moins 2, et diviser par 5, comme deux étapes de calcul, ce qui nous donne respectivement un 0, pour 5x bien sûr, 0,649, plus K fois 2pi, et on divise par 5, pour avoir la deuxième valeur, le 0,130, bien sûr, plus K fois 2pi sur 5, puisqu'il s'agit de tout diviser par 5, on conclut avec l'ensemble solution, qui est exactement le même que tout à l'heure. Bien faire attention quand même, dans quelle unité vous vous trouvez avec votre machine, savoir si vous êtes en radian ou en degré, il faut le vérifier avant le calcul, bien sûr. Merci pour votre attention, je vous souhaite une toute belle journée.